Musique Bonjour messieurs, bonsoir mesdames. Bienvenue chez Mister Rav, la tour de contrôle de l'information H24. Si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à la chaîne tout en accélérant la cloche de notification pour ne pas manquer les informations à venir. Merci et bon visionnage. Côte d'Ivoire, désintégration sur une possible tentative de coup d'état à Abidjan. Le secrétaire général du parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, Damana Adia-Picas, a été auditionné ce vendredi 24 février 2023 à la cellule spéciale d'enquête et d'instruction du 10e cabinet à Abidjan. Il est accusé d'être impliqué dans l'affaire de l'attaque du camp militaire du 2e bataillon projetable 6 à Anankoua Couté, dans la commune d'Aboubo. Avec lui, Iko Lagui, fédéral de la jeunesse Front populaire ivoirien de Yopougan. Les éléments de cette enquête ont participé à leur inculpation ce vendredi 24 février 2023. Ils sont par conséquent placés sous contrôle judiciaire et laissés en liberté provisoire, selon le communiqué du procureur de la République. Les faits remontent dans la nuit du 20 au 21 avril 2021, aux environs d'une heure du matin. Le camp militaire du 2e bataillon projetable, situé à Anankoua Couté, dans la commune d'Aboubo, Abidjan, avait été la cible d'un saillant lourdement armé. A l'issue de cette attaque, il a été dénombré trois lycées et un blessé par balle. L'enquête avait abouti à l'interpellation de 33 personnes, toutes inculpées et placées en détention préventive. Des interrogations et auditions de ces personnes, il ressort que cette attaque était le fruit d'une conspiration entre combattants ivariens et libériens sous l'instigation du cadre du parti Laurent Bagbo. Plusieurs militants du PPA-CI, en soutien à leur secrétaire général, avaient pris d'assaut le lieu de l'audition avant d'être gazés et dispersés par les forces de l'ordre. Les arrestations ont tout de même été notées au nombre de ces militants. Merci d'avoir regardé cette attaque,